Salut à tous les gens, c'est Milo Kimiko, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, ça sera un haul, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je viens de rentrer, j'ai chaud, j'en peux plus, je brille de partout, c'est génial. Donc je suis allée à Action, à Jiffy et dans un magasin pour animaux, pour les petits cadeaux pour les petits chars, quand même, ils ont le droit. A force, je vais plus avoir de thunes. Si ! Donc, voici le labette. Bon, j'ai tout mis dedans parce que, bon, j'allais pas faire plusieurs sacs. Les sacs actions sont très bien. Donc, c'est parti ! On va déjà commencer par une pépite que j'ai trouvée à Jiffy. J'étais à Jiffy et quand j'ai vu ça, parce qu'à la base, j'y allais pour rien acheter, juste pour regarder les trucs à 1€ jusqu'à 6€, là. Quand je suis tombée là-dessus, ils sont trop bons, en fait ! À quel moment, à quelle heure, j'aurais pas pu les prendre, moi ? Bon, pour ce qui est pour les jouets, pour les animaux, j'ai simplement pris des babales, pouet-pouet, pour la scie. Et j'ai pris un espèce de raton laveur, comme ça, qui fait... Rika. J'ai plus Nia, donc, malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, il y a moins de jouets. Si vous entendez des petits claquements de pâtes et tout, c'est normal, c'est mes petits chiens qui s'éclaient. En plus, elles ont vu les chouchons, c'est génial. Donc, ensuite, on va passer aux achats de chez Action. J'ai acheté pas plus que la dernière fois. Donc, nous allons commencer par ce kit de skin care, un petit roller comme ça, une éponge conjac et un sérum. Voilà. Ensuite, pour rester dans les kits, j'ai pris un autre kit. Mon Dieu, je suis insupportable. De nettoyage pour la peau. Avec plusieurs éponges. Days and Night Cream. Et face, face, par un scrum. Si vous voulez une vidéo où je l'utilise, n'hésitez pas à me dire un commentaire. Donc, ensuite, j'ai pris des cadres. Des cadres comme ça, ils sont à 0,89 centimes. Je les ai pris parce qu'en fait, je vais mettre des pixel art dedans et je vais les vendre avec les cadres. Sur Vinted, ils m'ont demandé si je pouvais vendre mes pixel art avec le cadre. J'en ai racheté un petit peu pour voir déjà si ça fonctionne bien. Et si ça se vend bien, je les rachèterai. Ensuite, un truc totalement banal, j'ai pris une petite bougie. Voilà, une petite bougie à la vanille pour mon chéri. Ensuite, autre chose qui est assez banale, j'ai pris une pince à cheveux comme ça. Ensuite, j'ai encore pris un truc mécanique. Donc, j'ai repris une truc de quartz, là. Voilà, je l'ai en roller, mais du coup, celle-là, elle est électrique, elle vibre. Enfin, bref. Voilà, elle est massante, on va dire. Elle masse en vibrant. Parce que là, vous me suivez ? Ok ? Ensuite, je vois ça partout. Et quand je l'ai scanné sur Yuka, ils me disaient que c'était des bons produits. C'est une homicélaire, tout simplement, et c'est longtemps que je n'ai pas eu une homicélaire du bien de nettoyer ma peau avec ça. Ensuite, pour aller avec tout ça, j'ai pris des petits cotons. Ensuite, j'en voulais depuis un petit moment, et forcément, je les ai prêts en rosé noir. Et des éponges pour... C'est des éponges réutilisables, voilà. Je pense que c'est pratique, je les pensais pas si gouts, et honnêtement, je pense que je vais en avoir une bonne utilité. Pour rester dans les éponges, là aussi, ça me faisait de l'oeil depuis un moment. Enfin, je vais plus rien avoir à acheter chez Action. Donc, c'est pareil, c'est des éponges pour la peau. Donc, celle-là, il y en a 10 dedans. Il y en a plein. Ça se passe comme ça. Oh, c'est tout doux ! Ensuite, je vois ça partout, également, sur TikTok. Je les scannais également sur Yuka, et ça me disait que c'était un bon produit. C'est un nettoyant pour la peau, et c'est à la coco. Ensuite, j'ai pris un fixateur pour le make-up, parce qu'en fait, j'en ai un qui date de Matusalem. Voilà, renouveler les produits, c'est pas plus mal. Alors, il n'y en avait plus qu'une. J'en ai repris, oui. Du coup, je l'ai pris, hein, voilà. Je suis partie avec en courant, limite. Vous savez que la dernière fois, j'ai acheté des petits bracelets, et du coup, là, je me suis dit, je vais prendre des petits bracelets bleus. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, totalement pour les kiffes, j'ai pris des petits burgers. Voilà, je pense que tout le monde connaît les burgers. C'est grave bon. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voulez d'autres vidéos dans ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, et bien sûr, moi, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501